Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer une base de données et également la première table. Pour cela, après avoir ouvert Access, vous cliquez sur le bouton « Base de données vide ». Une petite fenêtre s'ouvre et vous demande de nommer le fichier. C'est important d'aller renommer ce nom. Donc ici, je vais l'appeler « Paix dans le monde ». Notez bien l'extension, qui est propre à Access. Par défaut, il vous place ce fichier dans vos documents. Vous pouvez cliquer sur la petite valise ici pour aller le placer dans un autre dossier. « Paix dans le monde », je mets « Créer ». Par défaut, une première table est créée, elle est vierge. Je vais ici directement définir les champs, ça veut dire les colonnes qui la constituent. Pour cela, je vais passer en mode « Affichage création ». En passant en mode « Création », il va me demander d'enregistrer la table. Je vais la renommer. Nous allons encoder ici les différents membres. C'est important d'utiliser des noms significatifs pour vos tables. Puisqu'ici, table 1, puis il y en aura table 2, 3, 4, 5. C'est très très peu intéressant et ce n'est pas évident de savoir ce qu'ils contiennent. Surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas votre fichier. Alors, je clique sur « Membre ». Il est simplement venu ici « Renommer membre ». Et puis, il me permet de créer différents champs. Par défaut, on a un champ qui s'appelle « Numéro ». Donc, on va laisser avec une numérotation automatique. Donc, ça, on peut laisser pour l'instant. Je viens ici créer un champ. Ça veut dire un titre de colonne qui s'appelle « Prénom ». Mon prénom, chaque fois que vous créez un champ, il vous demande après le type de données. Donc, ici, je vais indiquer un prénom. Donc, on a « Texte court », « Texte court » ou « Texte long ». Donc, on peut laisser ici « Texte court ». Alors, on peut éventuellement, ici, indiquer une remarque, une description. Ça, c'est vraiment pour vous. Et puis, on peut continuer avec un petit « Enter ». J'utilise le nom. Je peux aussi laisser le nom de famille du membre. Nous aurons besoin de l'adresse, qui est aussi du texte. La revue numéro, le code postal du texte. Code postal de la localité. La localité, bien évidemment, qui est aussi du texte. Le téléphone. Le texte. La naissance. Là, cette fois-ci, je vais changer. Donc, pour la date de naissance, on a ici différents types de possibilités. Donc là, on est plutôt dans du « Date et heure ». Pour la date de naissance. Date de naissance. Inscription. Puisqu'il s'agit de membre avec une date d'inscription. Donc, à nouveau, date et heure. Ici. Et puis, les remarques. Les remarques, ici. Donc, on a un champ. Donc, un champ. Numéro. On peut aussi laisser un texte court. Voilà. Donc, après avoir défini les différents champs, on va pouvoir maintenant un petit peu affiner les types de données. Puisqu'ici, en dessous, venir en dessous à leur définition. Donc, le prénom. On a un texte court. OK. Maintenant, il faut quand même savoir qu'on n'a pas besoin de 255 caractères. Puisque, si on laisse ainsi, on va réserver dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, 255 caractères pour le prénom. Je pense que des prénoms de plus de 35 caractères, c'est assez rare. Je vais laisser comme ça. Texte court. Le nom de famille. Donc, ici. Je vais le définir aussi sur 35. Pardon. 35. Voilà. L'adresse. Donc là, l'adresse, ça peut être un peu plus long. Donc, 100. Le code postal. 4. En logique, en tout cas. Alors, on pourrait se poser la question. Tiens, pourquoi ne pas mettre des nombres ? Donc, ici. Donc, à la différence d'Excel, dans Access, ici. On va travailler avec du texte. Donc, pour tout ce qui n'est pas calculé. Or, sur un code postal, on ne va jamais effectuer de calcul. Par contre, on aura besoin de texte. C'est simplement cette raison-là. Donc, retenez. Donc, dès, par exemple, si vous souhaitez créer une facture automatique avec des totaux. Donc, quantité fois le prix fois la TVA. Donc, là, par exemple, vous allez travailler avec des numériques. Donc, ici. Comme un code postal, on n'effectuera jamais de calcul. Donc, on va laisser texte. Code postal, donc 4 pour la Belgique, 5 pour la France. Localité, donc ici, 40, c'est déjà pas mal. Idem pour le téléphone. Donc, voilà pourquoi on ne travaille pas avec des nombres. On reste en texte, puisqu'on ne va jamais effectuer des opérations, ni des divisions sur des numéros de téléphone. Voilà. Donc, pour le mémo, ici, je peux modifier, passer en texte long. Donc, pourquoi ? Parce que ça nous permet, donc, ici, de saisir, donc, plus de 255 caractères. Donc, ici, en passant entre texte court, limite à 255, je suis venu réduire auparavant. Ici, je laisse texte long. Venons-en maintenant à la clé primaire. Donc, pour l'instant, donc, ici, au-dessus, donc, on a le numéro. Et la clé primaire, que vous pouvez activer ici, donc, activer ou désactiver, si ce n'est fait, activer. Donc, cette clé primaire permet, au fait, d'éviter les doublons, donc, dans les champs. Donc, ça permet aussi, donc, de classer et d'effectuer des recherches rapides sur ce numéro. Donc, vous devez, quand vous créez une base de données, donc, vérifier ce qui peut être unique. sur votre, dans les informations qui figurent dans votre table. Donc, ici, évidemment, donc, on aura un numéro qui va être différent, donc, par membre. Un numéro unique, ça peut être un numéro de plaque minéralogique, ça peut être un numéro de carte d'identité, etc. Donc, il faut toujours veiller à ce que ce numéro soit unique. On aurait très bien pu travailler, donc, je vais supprimer la clé primaire sur numéro. Si vous définissez une clé primaire sur le nom, notez bien ici, automatiquement, donc, l'indexation. Donc, je mets clé primaire. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il va, évidemment, autoriser les noms, oui, sans doublons. Donc, ça veut dire qu'il va permettre d'avoir plusieurs fois le même nom, mais, le travailler, mais sans doublons, pour que la clé primaire puisse travailler. Donc, on devrait ici, donc, venir modifier le système en disant qu'on veut travailler avec, donc, des noms qui sont sans doute bons pour qu'Access puisse classer les différentes informations, ce qui est incompatible. Donc, voilà pourquoi, donc, quand vous faites fort attention, donc, de bien prendre en compte, donc, le système et d'utiliser, donc, une clé d'index, donc, qui est sur des champs, donc, sans doublons. Donc, ce qu'on va faire après, c'est encoder, donc, les différents membres, donc, je vais enregistrer, donc, repasser cette fois-ci, donc, en mode feuille de données. Je dois enregistrer, puisque j'ai effectué des modifications, et j'ai ici, donc, ma table, avec, donc, mes différents champs, et je peux venir, maintenant, donc, encoder la liste, donc, des personnes, voilà. Voici le petit tableau auquel vous devriez arriver après encodage. Donc, les titres, donc, ici, des colonnes fonctionnent un petit peu, donc, comme dans Excel, donc, vous pouvez, donc, sélectionner, puis une fois que c'est sélectionné, donc, vous pouvez élargir un petit peu, donc, pour pouvoir, écrire, si vous avez trop peu d'espace, donc, il faut, voilà, vous pouvez un petit peu procéder, comme ça. Voici, donc, je vous laisse un tout petit instant, donc, ce tableau, de façon à ce que vous puissiez l'encoder, comme moi. Voilà, donc, après avoir créé une base de données, après avoir créé la première table, après avoir renommé la première table en tant que membre, Donc, nous avons appris à définir, donc, les différents types de données, en cliquant, je vous rappelle, sur affichage, on repasse, ici, donc, aux différentes définitions, donc, des paramètres qu'on a fait, et puis, dans affichage, donc, on peut afficher, ici, en dessous, donc, on a mode feuille de données ou mode création. Donc, feuille de données, on se rapproche de la visualisation d'Excel, affichage, mode création, donc, on repasse, dans la définition, ici, donc, des types de données dans les champs. Voilà, donc, après, donc, on va utiliser et créer, donc, un autre objet, puisque dans Access, donc, il y a différents types d'objets, donc, pour l'instant, on a l'objet, donc, l'objet table, donc, mais on va, donc, passer aux autres, aux autres types, donc, il y a, donc, des formulaires, des requêtes et des états, donc, on va voir à quoi sert, à quoi sert tout cela. Voilà, donc, à très bientôt.